Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un haul, encore un haul. C'est vrai que je vous en fais pas mal en ce moment, mais voilà, j'achète plein de petits trucs, donc j'ai envie de vous montrer ça. Ce sera un haul collectif entre des achats que j'ai fait à Strasbourg, quelques-uns en Allemagne, des commandes sur Internet, des trucs que j'ai trouvé en magasin. Il y a aussi des trucs de chez Action, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par un achat que j'ai fait en boutique dans le magasin Jules, donc qui est un magasin pour hommes normalement. J'y allais parce qu'il faisait une braderie dans le Jules qui est pas loin de chez moi et j'ai trouvé un truc, je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré, je pense pas. Donc dans le doute je vais vous le remontrer, mais je crois que c'était plus au mois de mars que je l'ai acheté. C'est une surchemise comme ça, enfin que moi je vais mettre en surchemise, à la base c'est une chemise en fait, qui est violette comme ça. Alors elle est même pas refermée, je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte de ce que c'est. Mais en gros voilà, c'est une chemise assez simple, mais assez épaisse, qui est en velours côtelé en fait, violette. Je la trouve très très sympa celle-ci, et elle passait à 20€ au lieu de, je ne sais pas combien au prix de base. Mais en tout cas elle était à 20€, donc ça valait plutôt le coup, ce genre de truc ça aurait été 45 ou 50€ je pense de base. Donc voilà, trop trop contente, le violet c'est vraiment ma couleur du moment, j'adore cette couleur. Et en petite surchemise comme ça, je trouvais ça très sympa. Donc je ne pouvais pas repartir sans, honnêtement pour 20€, ça valait vraiment le coup. Ensuite on va rester dans les vêtements. J'ai fait une commande sur le site de la marque Visionnaire. Donc si vous ne connaissez pas, la marque Visionnaire, c'est la marque de vêtements qui a été développée, imaginée par les chanteurs Big Flo et Oli. Je les suis, je vais souvent à des concerts d'eux, etc. Et j'ai déjà plusieurs vêtements de leur marque. Et là sur Instagram, ils avaient fait un genre de concours en fait, où on pouvait dessiner un t-shirt, et après ils le mettaient en production pour pouvoir le vendre. Le gagnant du concours en fait avait son t-shirt qui était fait. Et le t-shirt pour lequel j'avais voté en fait, s'est retrouvé gagnant. Et du coup je l'ai commandé, parce que je le trouvais très sympa. Alors c'était en pré-commande, je ne voulais absolument pas le louper. Donc je l'ai commandé le jour de la sortie, il a été envoyé un petit peu après. Mais voilà, comme c'était une édition limitée, je ne voulais vraiment pas le louper. Je l'ai surtaillé un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un t-shirt du coup qui est blanc. Je l'ai pris en taille L, moi. Devant on a une petite écriture en fait, où c'est écrit juste Visionnaire, donc le nom de la marque avec un arc-en-ciel. Et au dos, il est comme ceci. Je le trouve absolument magnifique celui-là. Du coup, il a été dessiné par un abonné en fait. Et je trouve ça hyper sympa au niveau du concept. En gros, je trouvais ça vraiment cool. Et voilà, il y a plein de références en fait. Habit chloé au lit et tout. Donc voilà, je le trouvais très très joli celui-ci. Je l'ai pris en taille L, tout simplement pour pouvoir le porter en été. Un style que j'adore porter en été. C'est un t-shirt assez long quand même, avec un short cycliste en dessous. Et après, des chaussettes montantes et des baskets. C'est vraiment mon style que je porte absolument tout l'été. Donc voilà, je voulais faire ce style-là avec le t-shirt là. J'en ai déjà un autre de cette marque que j'ai pris en noir et pareil que j'ai surtaillé pour qu'il soit un petit peu plus long et pouvoir le porter comme ça. Donc voilà, ce sera exactement pareil avec celui-ci. Et j'ai très très hâte de le porter cet été. Et ensuite, pour compléter ma commande, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait d'autres sur le site. Alors il y a des choses qui m'intéressent, mais c'était des pulls qui étaient à 70 euros. Donc je n'avais pas le budget. Mais j'ai pris un petit pins qui me fait de l'œil depuis plusieurs années maintenant. Je le trouve très sympa celui-ci. Donc là, cette fois-ci, je l'ai glissé dans ma commande. Je vous le montrerai en gros plan. Vous verrez mieux. Mais c'est un visage en fait d'une femme avec les cheveux roses qui a les yeux fermés. Je le trouve très très cool et j'aime bien les pins comme ça à mettre sur un sac, sur une veste et tout. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, je l'ai pris celui-ci. Ça ne coûtait pas grand-chose et je n'étais plus assez après une fois que j'avais pris le t-shirt. Donc je l'ai rajouté dans ma commande. Ensuite, toujours pour rester dans les vêtements, je suis allée en week-end à Strasbourg sur le dernier week-end du mois de mars. Donc je vous avais déjà montré mes achats du mois de mars. Et du coup, je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer ce que j'avais acheté pendant ce week-end-là. En premier, je suis allée dans la boutique Doc Martins. Alors, il y en a une dans la ville où j'habite, mais c'est vrai que je n'y vais absolument jamais. Et là, du coup, ils avaient des promotions sur les chaussettes. Et du coup, j'ai pris une paire de chaussettes assez montantes, comme ça, qui sont noires, avec juste l'écriture Doc Martins en jaune. Il y avait pas mal de paires de chaussettes qui étaient en promo, mais voilà, j'en ai pris qu'une seule. Honnêtement, je n'en avais pas trop besoin, mais je l'ai trouvé très sympa. Ils n'ont pas énormément de taille, en fait. Enfin, ce n'est pas par pointure, c'est en taille S, M, L, etc. Donc moi, j'ai pris le SM. Je pense que ça ira très très bien. Et en promo, elles étaient à 12 euros. Donc voilà, ça valait plutôt le coup. Elles sont assez épaisses et tout. Et du coup, dans des chaussures un peu plus basses, avec mon style cycliste, etc., je pense que ça ira très très bien, vu qu'elles sont quand même assez montantes. On va continuer avec les achats que j'ai faits lors de ce week-end à Strasbourg. Ensuite, j'ai acheté un magnète comme ça pour mettre sur mon frigo. Si vous ne le savez pas, j'ai un frigo, enfin un congélateur, où je mets tous mes magnètes de voyage. Quasiment à chaque fois que je vais en voyage, j'achète un magnète. J'essaye de trouver un peu un truc qui soit kitsch, vraiment un peu horrible, on va dire. Je ne prends pas les plus beaux, mais c'est vraiment ce qui me fait beaucoup rire. Et donc là, j'ai pris celui-ci. Je vous le montrerai aussi en gros plan pour que vous voyez bien. C'est un bretzel avec une cigogne au-dessus, et c'est écrit Strasbourg sur un petit drapeau comme ça. Je le trouvais très sympa celui-ci, il me faisait beaucoup rire. Donc j'avais envie de le rajouter à ma collection. Pendant ce week-end à Strasbourg, on est allé faire un tour en Allemagne aussi, principalement pour aller dans le magasin DM. Et on a trouvé un magasin Teddy. Alors je sais qu'il y en a aussi en France, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Et là du coup, c'était vraiment l'occasion. Donc j'ai trouvé trois petites choses. C'est vraiment pas très cher dans ce magasin, donc j'étais trop contente d'y aller. En premier, j'ai pris une petite assiette comme ça. Alors j'en avais absolument pas besoin, mais je la trouvais très mignonne. Il y a un chat au milieu avec plein de petits cœurs autour. Il y avait trois couleurs dispo je crois dans cette assiette. Il y avait en rose comme ça, il y avait en noir. Et la troisième couleur, je ne me rappelle plus. Mais voilà, moi je l'ai pris en rose. Je pense que ça fera un vide-poche, ce ne sera pas une assiette pour mon chat. Mais je la trouvais très très mignonne celle-ci, donc je ne voulais pas passer à côté. Ensuite, ils avaient pas mal de bougies, donc j'en ai pris une. Il y en avait d'autres qui m'intéressaient, mais je me suis limitée, parce qu'honnêtement je n'en avais pas besoin. J'ai pris uniquement celle-ci, donc c'est une bougie bloc avec en bas du rose, un petit trait de blanc et du bleu vert au-dessus. Je la trouvais très jolie pour l'été, etc. Je la trouve très sympa, donc voilà, ça ira en décoration chez moi. Je ne vais pas forcément la brûler tout de suite. Ce genre de bougies un peu de déco qui sont jolies et tout, je les garde un petit peu quand même quelques mois avant de commencer à les brûler pour en profiter un peu avant. Donc voilà, pour cette petite bougie, je crois qu'elle était aussi en plusieurs couleurs il me semble. Et la dernière chose que j'ai pris chez Teddy, j'en avais encore moins besoin que les deux autres trucs. C'est un genre de Tamagotchi. Alors, ce n'est pas la marque officielle Tamagotchi, mais c'est un petit truc de jeu, en fait, comme les Tamagotchi. Donc en gros, il y a plusieurs boutons et c'est électronique, en fait, ça permet de faire vivre un petit animal sur le petit écran. Ça a existé dans plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris en violet. Est-ce que ça vous étonne ? Je ne pense pas. Je ne l'ai pas encore ouvert, du coup, j'attendais de vous le montrer pour pouvoir commencer à jouer avec. Donc là, c'est parti. Je vais pouvoir l'ouvrir et jouer avec. Si c'est comme les Tamagotchi classiques, il faut de temps en temps le nettoyer, lui donner à manger, lui faire faire du sport et tout. Je pense que ça peut être marrant. Bon, ça va m'amuser une semaine et après, je le revendrai en vide-grenier ou quoi. Mais voilà, je trouvais ça assez rigolo. Ensuite, il y a quelques semaines, je suis allée visiter l'atelier de ma prof de céramique. Je fais du coup des cours de céramique dans une MJC et la prof avec laquelle je fais des cours à un atelier, enfin, chez elle, où elle fait ses pièces perso, etc. Et à l'occasion des journées des métiers d'art, je crois, elle faisait des portes ouvertes, en gros, dans son atelier. Et elle vendait aussi ses créations. Et donc, on y est allé. Alors, j'y étais déjà allée dans son atelier. Mais voilà, là, je suis retournée. J'avais envie de voir. Et je me suis acheté une petite broche qui est en arc-en-ciel. Donc, c'est de la porcelaine. Je vous mettrai toutes les infos pour la retrouver dans la barre d'infos. C'est du coup de la porcelaine qui est peinte ensuite et qu'elle a monté sur une broche. Je trouve ça trop trop mignon. Et c'est ma deuxième pièce, du coup, qui est faite par ma prof. J'avais déjà acheté des boucles d'oreilles en colombe il y a pas mal de temps. Et là, du coup, j'ai pris ça. Et je lui ai commandé en plus un petit vase que j'avais vu sur une photo, mais qu'elle avait vendu au final dans la journée. Donc, elle va me le refaire d'ici aux prochaines semaines. Je vous le montrerai à nouveau quand je l'aurai récupéré. Mais voilà, pour le moment, j'ai ma petite broche et je la trouvais trop trop mignonne. Ensuite, j'ai fait une commande sur l'application Choose. C'est un site de vente privée sur lequel j'avais encore jamais commandé. Et là, il y avait une marque que je voulais absolument, qui était proposée sur le site, du coup, à des prix un petit peu réduits. Donc, c'était vraiment l'occasion d'acheter une ou deux paires. Et du coup, je me suis fait plaisir. C'est une boutique que je voulais aller voir quand j'étais à Paris chez ma soeur au mois de mars. Mais on n'avait pas eu l'occasion d'y aller. Et au final, je l'ai trouvé quelques jours après sur le site de Choose. Donc, j'étais trop contente. Donc, c'est la marque Curage. Une marque qui fait des bijoux que j'avais vu plein de fois sur Instagram. Et voilà, je n'avais jamais commandé au final. Et donc là, j'ai commandé deux paires de boucles d'oreilles. Au final, j'en ai eu pour 30 euros et quelques, je crois. Ce qui n'était même pas le prix d'une paire de base. Et là, j'en ai deux. Donc, trop contente. Je vous les montrerai en gros plan encore une fois. La première, c'est sur des créoles dorées. Alors, on peut choisir à chaque fois que ce soit doré ou argenté. Moi, j'ai pris un doré. Donc là, c'est des petits cœurs qui sont dans les teintes de vert. C'est des bijoux qui sont faits en résine, il me semble. Et ça, c'était vraiment la paire que j'avais repérée depuis des mois. Et en deuxième, j'ai pris des petites fleurs qui sont rouges. Je trouvais ça bien aussi parce que du coup, sur les petites fleurs rouges, il n'y a pas les anneaux avec. Elles coûtaient moins cher. Et en fait, on n'achète que le petit motif en gros qu'on va pouvoir remettre sur les autres anneaux. Donc, quand on a déjà une paire, on peut rajouter juste les petits motifs à mettre en plus. Et c'est compatible. En fait, ils peuvent s'enlever et se modifier. Donc, trop trop cool. Moi, ça m'arrangeait. Du coup, ça me faisait deux paires en fait pour le prix de même pas une au prix de base. Donc, trop trop contente. Voilà, je suis hyper contente d'avoir commandé. Et je les ai reçus quelques jours plus tard. Et vraiment, je les trouve trop trop belles. Donc, aucun regret. Et c'est vraiment une marque que je pourrais vous recommander. En tout cas, je n'ai pas testé sur le long terme pour le moment. Mais là, comme ça, je trouve que la qualité est pas mal. Et elles sont vraiment très très jolies. Et la dernière chose de ce haul, c'est mes petits achats chez Action. Alors, il n'y a pas grand chose. Il y a seulement deux choses. Je cherchais d'autres trucs mais que je n'ai pas trouvées. Donc, je verrais bien si je les trouve dans les prochaines semaines. Là, j'ai pris deux lots de bougies. Alors, je les ai prises et j'ai vu qu'une semaine après, je crois, ou quelques jours après, ils étaient dans les promos de la semaine, sur la semaine suivante. Bon, ça ne m'a coûté vraiment pas grand chose. Donc, ce n'est pas grave. Je n'ai aucun regret de les avoir payées au prix fort. J'ai pris deux lots, donc de trois bougies à chaque fois. Il y a deux colorés et une avec des motifs à l'intérieur. Donc, il y a un lot avec une verte, une orange et une blanche avec des petits citrons. Et l'autre, c'est rose vert et des petites pêches sur une... Des pêches ? Ouais. Je pense que c'est des pêches ou des clémentines, je ne sais pas trop, sur une base blanche. Je l'ai trouvée très sympa, celle-ci. Ça fait très estival, en fait. Et dans ma décoration, encore une fois, ça ira bien. Je trouve que même les boîtes sont jolies et tout. Même pour faire un cadeau, je trouvais ça très joli. Donc, voilà. Très contente de les avoir achetées. Ça ne coûtait vraiment pas grand chose. Et voilà pour les derniers achats que j'ai fait. Le petit mélange de tous mes achats des dernières semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt !